Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode, après quelques retours de certains clients, je me suis aperçu que certaines pièces sur mon kit de caddie étaient défaillantes entre guillemets. Pourquoi est-ce qu'elles sont défaillantes ? Elles étaient devenues trop petites ou trop grandes ? Pourquoi ? En fait en faisant les différents kits, j'ai tendance à utiliser en fait une des dernières pièces comme référence. Et ça c'est un problème puisque je peux avoir une toute petite fluctuation sur l'usinage, en plus ou en moins. Et donc au fur et à mesure de la fabrication des kits, ces écarts se sont agrandis et donc il est temps de recentrer un peu la fabrication et donc de refaire certaines pièces. Le principe est de réajuster et de faire un montage à blanc pour pouvoir fournir à tous les gens qui achètent des kits, des pièces qui soient vraiment bien ajustés et qui permettent un assemblage le plus simple possible. J'ai réajusté le séparateur central, les séparateurs sur les côtés. Il est temps de réajuster justement l'extérieur entre guillemets des caddies. Et aussi j'utilise du nouveau matériel. Là par exemple j'ai investi dans une petite fraise CMT de 20 mm. Ce qui me permet de faire les rainures en une seule passe. Je me refais tous les éléments qui ont été ajustés. Et là, un des derniers éléments que je vais mettre en place, c'est la poignée. La poignée, en fait la fabrication, il y a quelques temps je faisais ça avec la fraise à copier, ce qui était un peu dangereux. J'ai décidé de changer de méthode et de passer à la scie à ruban. C'est un peu moins régulier mais c'est beaucoup plus sûr pour mes doigts. Mais surtout, j'ai décidé de mettre en place un petit quart de rond. Ce qui va permettre justement d'avoir un rendu beaucoup plus fini sur la poignée. Et qui va vous éviter beaucoup de ponçage. Bien sûr, j'utilise des éléments de sécurité pour faire attention à mes doigts, ne pas être en contact direct avec la fraise. Et garder justement cet élément sécuritaire. Maintenant qu'on a justement rectifié un peu tous les éléments, on va les mettre par l'eau. Donc là, par exemple, c'est les quatre éléments qui vont sur les côtés. Ça va être aussi le cas pour les quatre séparateurs. Et ensuite, on va pouvoir refaire des kits. Et surtout, je vais en monter un pour voir quel est le temps réel de montage à prévoir pour quelqu'un qui n'est pas spécialement un spécialiste. Là, vous voyez toutes les pièces qui sont disposées devant vous, qui font partie de ce kit pour le caddie à bière. On a bien sûr la plaque principale, les séparateurs, les côtés et le matériel que vous allez avoir besoin. Donc en gros, vous allez avoir besoin d'une perceuse, une visseuse, quelques vis, un peu de colle à bois et c'est tout. Le but, bien sûr, de ces kits, c'est de pouvoir proposer au plus grand nombre des pièces pré-usinées, ajustées, que vous allez pouvoir monter sans trop de difficultés, sans connaissance majeure de bricolage. Vous n'êtes pas un spécialiste, mais vous allez pouvoir vous construire votre petit élément. Ici, c'est un caddie à bière, mais on a aussi d'autres kits qui sont disponibles. Il y a bien sûr celui du tabouret, celui des étagères hexagonales, qui marche super bien et qui est vraiment cool. Et en fait, le montage de ce caddie, moins de 15 minutes, vraiment super simple. Quelques vis, un peu de colle, une perceuse, une visseuse, pif paf pouf, c'est parti. Maintenant qu'on a validé tout ça, on va mettre ça dans des cartons pour pouvoir préparer les futurs kits. Là, je crois que j'en ai préparé 8. Il y en a déjà 3 ou 4 qui sont partis. Il en reste encore quelques-uns. Et ensuite, on les fabrique au fur et à mesure. Mais la grosse différence, c'est que j'ai gardé des pièces que j'ai marquées comme pièces de référence et qui vont me permettre d'ajuster les futures pièces que je vais pouvoir fabriquer et ne pas avoir ces nouvelles erreurs, en plus ou en moins, dans la fabrication des pièces pour ce kit. Voilà, j'emballe tout dans un petit carton avec du papier bulle. Vous avez aussi l'option d'avoir le kit plus avec le décapsuleur intégré. Bien sûr, je mets toujours des petits autocollants à l'intérieur. J'ai fini de faire ma pub. Et puis aussi une petite déco perso parce que ça, je trouve ça rigolo. Et puis, ça personnalise un tout petit peu tout ça. Puisque bien sûr, c'est fait à la main, c'est fabrication artisanale avec des matériaux de récupération. Voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de fabriquer des trucs. À très bientôt, que la barbitude soit avec vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...